La menace des punaises de lits Paris frappé, l'Algérie en alerte Algérie Alors que Paris se retrouve confronté à une propagation sans précédent de punaises de lits dans les lieux publics, l'Algérie prend des mesures drastiques pour protéger ses frontières et garantir la sécurité sanitaire de ses citoyens. Paris, la ville lumière, se retrouve actuellement dans l'obscurité d'une crise sanitaire sans précédent causée par la propagation des punaises de lits, amenant l'Algérie à prendre ses mesures de précaution. Les punaises de lits, ces petites créatures parasites, ont envahi de nombreux lieux publics de la capitale, du métro au cinéma en passant par les trains et les bibliothèques. Les vidéos témoignant de cette infestation ont fait le tour des réseaux sociaux. Semant ainsi l'inquiétude parmi les résidents et les touristes. L'histoire des punaises de lits en France n'est pas nouvelle. Selon le ministre de la Santé, ces parasites étaient déjà un problème dans les années 1940, associés à des problèmes d'hygiène. Leur retour en force témoigne des défis auxquels la ville se voit confrontée en matière de propreté et de santé publique. Face à cette menace qui traverse les frontières, l'Algérie ne reste pas passive. La compagnie aérienne Tassili Airlines, opérant à l'aéroport international Wari Boumediene, a pris l'initiative de désinfecter tous les avions en provenance d'Europe, et en particulier de Paris. Cette mesure, bien que préventive, reflète la détermination du pays à prévenir une possible invasion. Le ministre algérien de la Santé, Abdel Aksai, a assuré que des équipes spécialisées ont été déployées dans les aéroports pour inspecter tout signe de ces nuisibles. Bien que les rumeurs d'une infestation en Algérie aient été rapidement démenties, le pays reste vigilant. Nos services de contrôle sont présents à tous les points de passage frontalier, dans les ports et les aéroports, a insisté le ministre. Cette mobilisation illustre la prise de conscience des autorités sur l'importance de la prévention face à ce fléau.